Auvers par ce programme à l'issue de la visite de quelques écoles de la capitale ces dimanches. Dans cette édition, vous suivrez aussi la page rétro de l'actualité de la semaine. Antenne A, le journal Sylvie Fortuny Mboulard. Bonsoir messieurs et dames, bienvenue à ce journal dominical sur nos antennes. Nous avons donc un invité dans ce journal, il s'agit de Patrick Kalinga, il est le coordonnateur du mouvement de Jeunes Tabala. Avec lui, nous allons parler du lancement d'un concours qui va commencer de demain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonsoir Patrick. Je reviens à vous tout à l'heure. Le 8 septembre 2014, date fixée par le ministère de l'Enseignement, Primaire, Secondaire et Professionnel pour la rentrée scolaire édition 2014-2015. Patricia Molen-Gombolekouni et précieux Mangonzoy ont effectué une descente dans quelques écoles de la capitale pour se rendre compte des préparatifs de cette rentrée. A quelques heures de la rentrée, les enseignants de l'Enseignement, primaires, secondaires et professionnels se disent prêts à recevoir les élèves et démarrer avec les cours ce lundi de 7h du matin pour ceux de l'avant-midi et 12h pour l'après-midi. Tout est fin prêt pour accueillir les élèves. Tradition chez nous, le premier jour nous sommes là. Tous les élèves, tous les professeurs, comme témoignages, je suis là pour préparer déjà les leçons de demain. Nous nous sommes préparés déjà à mieux recevoir les élèves pour cette rentrée du 8 septembre. Au courant de la semaine, nous avons déjà assisté à plusieurs réunions organisées par les autorités de l'éducation. De l'ITI, KITOMESA, KISENSO, en passant par le centre, les gazelles à Kalamou, l'ITI, GOMBE et l'ITESENGALIEMA, le constat était le même. Les enseignants ainsi que les responsables des établissements, tous ont décidé de reprendre avec la craie blanche dans les meilleures conditions possibles. Cela se justifie par quelques travaux d'assainissement et préparation pédagogique constatés dans les écoles précitées. Dès le premier jour, nous commençons les activités. Nous commençons par distribuer les manuels à chaque enfant et ensuite les activités commencent directement. Vous êtes sans oublier que l'école, c'est une matière technique ou que l'école fonctionne convenablement. Il faut que les enseignants se préparent à recevoir les enfants comme ils se doivent. Cette visite avant la rentrée a été conduite par l'équipe de communication du cabinet du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Si à Kinshasa, les enseignants sont prêts à recevoir les élèves de demain à 7h, à Matadi, la synergie des syndicats des enseignants du Bas-Congo appelle les enseignants à observer un mouvement de grève jusqu'à ce que le cas des charges déposées au gouvernement soit examiné. Les détails avec notre correspondant sur place, Élisée Ouamaha. Adéluant questionnaire 2014-2015 de Kassangou-Lamanda. Ainsi, on a décidé la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, c'est sur Bakouro, le samedi 6 septembre dernier, à l'issue de l'Assemblée générale, de restitution de l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée à Kinshasa le jeudi 28 août. Ces professionnels de la crée blanche demandent aux parents de garder leur pouvoir sans l'aménagement et leur faire appel à tous les 38.170 enseignants que comptent la province, c'est-à-dire les 13.087 non payés et les 25.877 salariés a formé un corps jusqu'à ce que le notataire du pouvoir public prenne en compte leurs revendications, notamment l'uniformisation et la bancarisation du salaire des inspecteurs comme ceux de Chata, la suppression de la prise en charge du système éducatif par les parents cause de la baisse créante du niveau et de la qualité de l'enseignement, l'augmentation de l'enveloppe salariale, la paix de la prime institutionnelle des enseignants à l'instar des agents de l'Etat employé au ministère de la Santé, de la culture et même des finances. Pour clore cette Assemblée, la synergie des syndicats des enseignants du Bas-Congo attend la mise en application de la promesse du gouvernement central quant aux 5,2 milliards de francs congolais promis à tous les enseignants pour le mois d'octobre 2014, élusé en Marakiza, depuis Mataji, tout en tel A. Et puis, un accident de circulation a eu lieu ces dimanches aux environs des 17h30 sur le boulevard de 30 juin, précisément au niveau de l'avenue Ngongo, l'UTT. La cause de cet accident, la Jeep de marque Suzuki Vitara était à vive allure, a percuté une Mercedes et une Prado stationnés en constat de perte en biens matériels, et les vies humaines ont été épargnées. Suivons maintenant une victime qui s'est exprimée au micro de Ndaye Ilambuchi et Mathieu Nghadipovi. Surpris par cet événement malheuré, en fait, j'ai venu des Quintambo magasins pour aller chercher du carburant à la station essence Hengen sur Loupoussa. Quand je suis arrivé ici, je devais en principe donner mon intention, c'est-à-dire que j'ai donné le feu pour que je puisse prendre, pour que je puisse virer. Malheureusement, la société Vitara était de vivre allure, sachant que non, voilà, l'obstacle était devant lui et qu'il devait réduire. Il a continué à accélérer et finalement, il m'a cogné. Il m'a cogné et puis, il a cogné l'autre Prado. Voilà. Le général-major, le feu général-major Lucien Baouma Abamba a été mis en terre ce dimanche 7 septembre 2014 au camp rébaptisé camp général Baouma. Les derniers hommages lui ont été rendus au stade Lumumba dans la commune de Tchopo Alphonsine Dimi et notre correspondance à Kisangani. C'est au fond de 14h10 minute à l'heure locale que l'agent militaire transporta la depume auteure du feu général-major Baouma Abamba Jean-Litien, commandant de la 8e région militaire à Pouleux les samedi 6 septembre le sol boromé. Cet agent avait à son bord une délégation de quelques généraux venus de Kinshasa et Goma et autres autorités, entre autres, le représentant du chef de l'État et le gouverneur de la province du Nord Kivu à la personne de Jean de Julien Paloukou. À l'éroport international de Banguka où il a assuré plusieurs officiels tant politiques que militaires et les membres de famille sont venus accueillir le corps du 200, parmi lesquels le gouverneur de province Jovan Anissa Saïdi, le président de l'ensemble provincial Philippe Massikini, le maire de la ville, le coordonnateur national de Tannamongo, John Tokoleilongo, commandant de la PNC et de nos forces armées pour ne fêter qu'est-ce que c'est là. Et c'était une grande consternation qui a envoyé l'assistance à la défense du corps salué par le centre militaire. De l'aéroport, le conseil se dirige à sa résidence pour un petit recueillement d'inheritant in escale pour être ensuite exposé au stade Numumba dans la commune de la Tchopo où s'est déroulée la rémonie de Fineray pour le dernier zomange. Il s'est signalé par ailleurs que c'est du mois 7 septembre que le corps du feu général major Baouma a été conduit à sa dernière de mer, ce dernier est un humain au camp base actuellement rebaptisé congénéral Baouma situé à 10 km de la ville de Kisangali commune qui porte le même nom. Depuis la ville de Kisangali Alfonso Dime de la radio-télévision Canal Orient pour Antenne A. Bien avant cela Inveye Mortuaire a été organisé à l'état-major de FRDC et le président de la République Joseph Kabila commandant suprême de FRDC et de la police nationale congolaise a rendu des derniers hommages à ces vaillants soldats. Suivez ce reportage de Paulin Kalamba et Juzène Bélébéli. En ces jours des derniers hommages au commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu le général le majeur Lucien Baouma en Bamba il a plu au président de la République Joseph Kabila de l'élever à titre posthume au rang du lieutenant général. Comme sa famille biologique et toute la classe politique ses collègues militaires gardent de lui beaucoup de bons souvenirs. Tout le temps de votre vivant vous partagez avec les hommes de tout âge petits et grands dans le travail où vous étiez très efficace et pelace tout était ordonné médiculeusement que ce soit dans le commandement ou dans l'opposition de l'acte rien n'était laissé au hasard malgré les compétences qui vous étaient évolues vous n'étiez pas obligé mais plutôt en vous. Saluant les loyaux services rendus à la nation par les défunts le chef de l'état Joseph Kabila commandant suprême des fards d'essai et de la police nationale congolaise a débaptisé l'actuel camp militaire base de Kisangani pour lui coller les noms dès le lit se disparu désormais donc ce camp s'appellera Camp Lucien Bahouma Ambamba Après les obsèques officiels le corps du défunt général a été conduit à Kisangani où il sera inimé Adieu général Bahouma Ambamba Lucien Rendons-nous maintenant à Kabaret dans le sud Kivu où des milliers de femmes de Kaboumou dans le territoire de Kabaret comme je l'ai dit ont manifesté leur mécontentement ce samedi en barricadant la route nationale numéro 5 elles protestaient contre le cas de viol et mutilation des mineurs de moins de 3 ans par des bandits au moins 24 cas ont été enregistrés par la société civile locale depuis mars dernier Mithima de la chance nous en dit plus dans cette correspondance remettez-nous nos matrices remettez-nous nos matrices s'il vous plaît c'est l'essentiel des chansons scandées par les femmes et filles de Kaboumou ce samedi 6 septembre pour dénoncer la recrudescence de viol sur les petites filles de moins de 8 ans par des bandits selon des sources sur place tout a commencé lorsque la 25ème fillette de 3 ans a été violée la nuit du jeudi à ce vendredi comme si cela ne suffisait pas ces bandits sont revenus dans la même famille vendredi dans la nuit pour récupérer une autre petite fille mais en ce moment-là les pères de la fille étaient aux aguets l'un d'entre eux a été appréhendé et la population voudrait les lyncher mais la police est venue à sa rescousse c'est ce qui a poussé ces femmes et filles à descendre dans la rue ce samedi matin pour réclamer justice car selon elles une fois que ces enfants sont violés leurs bourreaux enlèvent aussi leur matrice pour des fonds fétichistes le commissaire provincial de la police du sud qui voulait le général Jean Bosco Galenga est arrivé sur les liens pour calmer leur colère il a promis à ses filles et femmes qui va solliciter qu'une chambre foraine se tienne très bientôt à Kavoumou pour se pencher sur ses problèmes et juger les coupables Bukavou Mithima de la Chance Antenne A Merci Mithima de la Chance je reviens à mon invité Patrick Galenga encore bonsoir bonsoir nous allons parler de ces concours le lancement de votre concours que vous allez je ne sais pas lancer de demain lundi justement en tout cas de prime abord je tiens d'abord à vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez d'annoncer à l'opinion du lancement d'un concours initié par le mouvement Tabala le concours est dénommé concours jeunes Tabala donc c'est un concours qui a pour objectif de vérifier un peu l'intérêt que les jeunes accordent ou l'attachement que les jeunes accordent aux institutions de la République à l'action gouvernementale ainsi qu'à leurs animateurs alors du coup ça s'adresse au fait aux jeunes de 16 à 35 ans et ça consiste à répondre à deux questions simples quelles sont ces questions ? la première question se rapporte à l'institution présente de la République donc quel est les jus et le sport préféré du chef de l'État donc le président Joseph Kabila et la deuxième question se rapporte à l'animateur du gouvernement donc le chef du gouvernement quels sont les mots les plus employés par le Premier ministre Matata Pogno voilà les 10 questions qui constituent les questions du concours et donc la personne qui aura à remporter ou à répondre correctement après tirage au sort recevra une récompense financière de 1000 dollars et en même temps il y aura des dotations offertes par nos différents partenaires en plus de cela il y a déjà un des partenaires l'espace Schengen qui va organiser ou produire un concert uniquement en l'honneur de la personne qui sera qui va réussir à ces concours en fait quelle a été votre motivation la motivation d'abord c'est une motivation citoyenne parce que vous savez que le premier dévoir d'un bon citoyen c'est de participer aux affaires de l'État ça c'est le premier dévoir d'un bon citoyen mais qu'est-ce que nous remarquons dans notre pays c'est que les jeunes se déconnectent totalement de la chose publique ce qui est chose anormale mais de toutes les façons c'est quelque chose qui est fait sciemment c'est pas ils n'ont pas tout à fait tort c'est parce que tout simplement les autorités ont décidé de mettre la jeunesse des côtés et d'évoluer comme ça les autorités qui ont décidé de mettre la jeunesse de côté tout à fait parce que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ne s'intéressent pas aux institutions de la république aujourd'hui vous conviendrez avec moi que le métier ou la politique est assimilé à la mafia donc une personnalité politique c'est en quelque sorte une personne qui collabore avec le mafia donc aujourd'hui la jeunesse on ne peut pas développer un État sans la jeunesse mais quelles sont les actions ou les projets allant dans le sens des données des opportunités aux jeunes là c'est discutable donc c'est pour dire tout simplement que ces jeunesses et son temps délaissés se sont décidés de faire leur chemin et de laisser les dirigeants en paix comme ils veulent rester en paix alors tout ça c'est au désavantage de la république parce que le pays si nous voulons un pays émergent nous devons associer la jeunesse qui est l'énergie de la société ce ne sont pas les vieillards qui développent la société c'est la jeunesse et cette jeunesse doit être leur doléance doit être prise en compte et la jeunesse s'identifie à ce qui lui ressemble il faut développer un discours audible qui soit audible à cette jeunesse c'est pourquoi les jeunes eux-mêmes se sont dit bon voilà on doit organiser ou participer à ces concours parce que tout simplement le mouvement tabala c'est un mouvement des jeunes qui vise l'émergence d'une élite jeune pour un Congo fort et prospère bien en sport la rencontre qui a opposé la république démocratique du Congo donc les léopards contre les liens les liens indomptables du Cap-Beroun d'hier à Dumbashi c'est soldé sur la note de zéro but partout pour le Camerounais et donc le Congolais cette rencontre si je vous le savais dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique de Nation Maroc 2015 Papi Katassi et Ndai Ilambouchi ont recueilli les avis des supporters congolais suivent c'est dans une atmosphère de vives tensions que les Congolais ont vécu l'entame des éliminatoires de la Cannes Maroc 2015 par les lopards derrière des Congos quelque part dans un coin de la capitale les supporters avaient les yeux rivés devant l'écran pour avoir une idée un peu plus claire concernant les lopards sous l'air Florent Ibengei-Kwange les 45 premières minutes seront suivies avec beaucoup d'attention malgré le but du Camerounais J. Clinton les Congolais ont tout de même gardé l'espoir les 45 dernières minutes seront un véritable calvaire pour les supporters congolais qui assisteront avec moi au désembute de Vincent Boubacar mettant ainsi fin aux espoirs des Congolais malgré cette mauvaise entame les Congolais restent tout de même confiants pour la suite je suis confiant que nous serons qualifiés pour Maroc 2015 Florent a imprimé un nouvel aspect de l'équipe nationale on doit oublier tous les anciens et on doit imprimer tous les autres ce qu'il est en train de faire le temps que la mayonnaise se prenne je vous dis que nous avons des six coins de Sierra Leone on a une victoire une victoire et on a une île les Céliens et on s'est la qualifié Dessus le supporters congolais espère voir un nouveau visage du team Léopard de la RD Congo c'est mes crédits à face au Sierra Leone vous avez donc corrigé avec moi les Léopards de la RD Congo c'était incliné face aux lions indomptables du Cameroun 0 but 0 pour le Congolais et 2 pour le Camerounais en tennis désormais la ligue provinciale de la Otenis de la capitale à un nouveau comité cette dernière sera dirigée par le président Franck Nimi Longo l'Assemblée générale extraordinaire élective a eu lieu hier samedi suivait ce reportage de Ndaye Ilambouichi c'est fait la grande équipe qui dirigera la ligue de tennis de Kinshasa a été votée à l'unanimité et présentée les samedi 6 septembre par la commission électorale dirigée par le président Issofo Sepierre candidat à sa propre succession Franck Nimi Longo sera secondé par trois vis qui sont Clovis Kabambi Arthur Sosongo et Paul Matouba Didier Basoumoukangi assurera le secrétariat Yolande Numbia et Bebe Bompolongo verront à la trésorierie le numéro 1 de la ligue de tennis les Kinshasa a remercié les lecteurs qui ont une fois de plus jeté leur dévolu à son comité le développement du tennis c'est à dire l'encadrement des jeunes des plus jeunes pour pouvoir promouvoir le futur du tennis en la ville d'une part et d'autre part le retour de la compétition il va sans dire que pendant plus de trois ans il n'y avait plus de compétition organisée les athlètes ainsi que les clubs étaient livrés à eux-mêmes pendant les six mois de mandat provisoire nous nous sommes employés à essayer de ramener la compétition mais c'était insuffisant parce que le délai était court maintenant que nous venons d'avoir un mandat d'une durée de quatre ans nous allons nous employer de manière significative à ce que la compétition revienne et que les niveaux reviennent comme auparavant pour ces quatre ans de mandat le président de l'ITEKIN Franck Nimi-Longo compte travailler sur deux missions à savoir les retours des compétitions et les développements de ces disciplines chères à Djokovic pour permettre aux athlètes amoureux de ces sports de rélever leurs niveaux afin de mieux représenter l'ère de Congo dans les joutes continentales comme Denis Ndondo et William Ouchamuka Patrick nous allons revenir un peu en arrière c'est quoi Tabala Tabala c'est d'abord il faut à la base il faut expliciter un peu le concept Tabala c'est un concept d'Ouba qui veut tout simplement dire réveille toi parce que nous sommes partis d'un constat clair que la jeunesse en fait les jeunes les plus clairs de leur temps se déversent plus à des choses peu constructives or le pays a besoin de cette jeunesse pour niveler vers le haut c'est pourquoi nous avons dit non c'est pas n'importe qui qui doit travailler militer pour niveler le pays vers le haut il faudrait une élite mais nous avons observé en milliers des jeunes il y a un problème de l'émergence d'une élite jeune c'est pourquoi Tabala c'est une interpellation à cette jeunesse élitiste de pouvoir leur dire en tout cas l'avenir de ces pays appartient vous appartient donc vous devez normalement travailler amener des idées nouvelles pour essayer un peu de rendre ces pays forts et prospères et le lancement de ces concours c'est déjà pour demain qu'est-ce que vous allez faire concrètement ? c'est déjà pour demain demain nous serons disséminés à travers la ville nous serons au centre-ville entendez par là la place victoire également aussi sur le boulevard du 30 juin pour distribuer les coupons sur lesquels on a mentionné les deux questions précitées donc la question c'est rapportant au sport et les jupes préférés du président de la république mais également les mots les plus employés par le premier ministre Mata Tampogno mais il faut aussi souligner il y a aussi les conditions de participation à ce concours donc ces concours s'adressent aux jeunes de 16 à 35 ans mais il faudrait déjà en date du 25 26 et 27 passer à la 10ème rue présidentielle à la maison de la laïcité là c'est pour remplir les dossiers d'inscription moyennant 2500 francs et puis là vous obtenez en contrepartie les t-shirts du concours Tabala merci Patrick c'est à moi qui est de vous remercier nous allons maintenant suivre la page rétrospective de ce journal dans cette sélection d'Indaye Ilambouji cette conférence de presse tenue au ministère de la défense a eu entre autres comme objectif sensibiliser les professionnels des médias à la vulgarisation des efforts du gouvernement de la RDC en matière de lutte contre les violences sexuelles l'occasion a été également propice pour rendre hommage au général Lucien Bahouma et encourager les veillants soldats des Fardec engagés sur le front jusqu'au sacrifice suprême ce plan leur donnait un objectif principal qui était celui de réduire l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées par la République de l'État du Congo à travers l'augmentation des mesures garanties et des efforts obligés de l'État alors j'ai répondu je pense directement aussi à une question qui a été posée par un journaliste quels sont les objectifs qui sont visés par ce plan ce plan vise à renforcer les capacités des structures concernées les Fardec à jouer plaignement et efficacement leur rôle 2 informer et sensibiliser le personnel et l'armée sur les différentes conséquences suivies par les femmes jeunes filles garçons et collatéralement par leur famille et le pays puisque nous sommes quelques fois l'équipe de cette participation du fait des violences sexuelles que peuvent remettre les préposés de l'État 3 notre objectif était de promouvoir une autre discipline et une discipline organisationnelle efficace au sein des fausses armées fondée sur un code de bonne confiance Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a félicité les gouvernements congolais et les Fardec pour leur implication dans la lutte contre les violences sexuelles ceci notamment à travers le plan d'action des Fardec pour lutter contre les violences sexuelles basées sur les genres et dans l'ensuite tout le monde qui est mis les spétistes en vue de lui faire entendre le droit Au cours de l'annonce de cette décision le ministre des PT intique le professeur Trifon Kinkia Mourumba a fait savoir qu'il a demandé par courrier au service de l'Etat à l'échelle nationale et provinciale de tirer toutes les conséquences en appliquant la loi dans toute sa rigueur à l'égard des Star Times et de retirer toutes les annonces publicitaires qui risquent d'aggraver pénalement le cas de cette dernière Pour rappel le dossier Star Times remonte au mois de septembre 2013 et est parti du constat par le SESAC du fait que cette société chinoise se prévaut d'une simple correspondance qu'elle prétend émaner du président de l'ARPTC Or, l'article 42 alinéa 1er de la loi cadre dispose que les licences de concession des services publics des télécommunications et les autorisations délivrées en application de la présente loi ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles après le point de presse du ministre des médias relation avec le parlement et nouvelle citoyenneté au cours duquel il a annoncé la libération par amnistie de 272 prisonniers militaires les services compétents sont descendus sur les terrains précisément à la prison de Ndolo et au CPRK ex-prison centrale de Bakala pour exécution la prison militaire de Ndolo a été la première étape la cérémonie est connue appel nominal débarrassement de l'uniforme de prisonnier et remise du document autorisant la sortie de prison plusieurs jours semaines mois ou années en prison c'est pénible mais ça éduque car on en sort non seulement affranchi mais aussi rééduqué et restauré nous sommes contents et nous remercions les chefs de l'état pour cette amnistie nous allons travailler pour notre pays ainsi que les règlements militaires je dois être très content d'abord du travail à bâtir le gouvernement ne fait que pour régulariser soigneusement ce qui s'est passé parce qu'on ne devait pas le faire toujours à la précipitation on devait faire avec tact y compris tous les ingrédients possibles de la science pour que nous sommes à l'extérieur même cérémonie au centre pénitentiaire et de rééducation de Bakala ici aussi les bénéficiaires de l'amnistie ont exprimé leur satisfaction les pardons est important comme dit la Bible dans Matthieu 6 verset 10 qu'est ce qui persiste dans les mâles se répentissent parce que faire la prison ce n'est pas bon Pour cette conférence de presse plusieurs sujets ont été évoqués tels que la détention de l'éditeur de Congo News Mike Mukebay les traitements des informations concernant la fièvre hémorragique Ebola et le dossier Star Time L'abbé président du CESAC a invité deux poids deux mesures d'avoir une fréquence d'autrui sans avertir l'autorité de régulation parce que les fréquences sont une propriété de l'Etat et ne sont pas ses cibles il faudrait que vous les militaires vous vous entendiez quand il s'agit d'une chose comme celle-là pour que nous régulateurs nous puissions mieux faire notre travail Le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication exhorte par ailleurs le professionnel de médias à poursuivre la campagne sur les précautions d'usage en rapport avec la fièvre hémorragique à virus Ebola et qu'il ne tombe pas dans l'exagération Ndai Ilambouich nous apprend que le nouveau comité de la fédération des badimtons de la République démocratique du Congo que dirige le président Medar Lomboto a tenu sa première réunion de prise en contact et d'état des lieux de la raquette à travers l'étendue de la RDC il y reviendra donc dans nos prochaines éditions ce journal est terminé merci à vous tous ce qu'il avait reçu chez vous demain à 7h Nadia Koulin Fouka Serala pour vous informer au revoir et très bonne suite au programme sur nos antennes